Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire redécouvrir le seul et l'unique Tupac. Il comptabilise plus de 75 millions d'albums vendus partout dans le monde. Rappeur, producteur, acteur, scénariste et également poète. Tupac était et restera à jamais indétrônable. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir une partie de son héritage en passant à travers cette vidéo des 10 conseils pour réussir de Tupac. Tout ce que la société fait c'est drainer le ghetto. Ils utilisent le ghetto pour leur douleur, pour leur tristesse, pour leur culture, pour leur musique, pour leur joie, pour leur film. Tu sais quoi ? J'ai pas envie d'être un mec de 50 ans aux awards des BET. Tu vois ? Un, c'est pas moi ça. Quand ils me voient respirer, c'est juste que je veux aller plus loin. À chaque fois que je parle, je veux que ce soit pour dire la vérité. À chaque fois que je parle, je veux avoir la chair de poule. Je veux pas qu'ils pensent savoir ce que je vais dire parce que c'est poli. Ils savent ce que je vais dire. Et même si j'ai des ennuis, c'est pas ce qu'on est supposé faire. Je dis pas que je vais régner le monde ou que je vais changer le monde. Mais je garantis que je vais mettre une étincelle dans le cerveau de celui qui le changera. C'est ça notre boulot. De mettre un coup de jus à quelqu'un qui nous regarde. On est peut-être pas les élus. Mais soyons pas égoïstes à cause de ça et ne parlons pas de la manière dont nous devons changer le monde. Je sais pas comment le changer, moi. Mais je sais que si j'arrête pas de dire que c'est dégueulasse, quelqu'un va mettre un coup de propre. Tout le monde a besoin d'un coup de main sur le chemin de devenir autosuffisant, tu vois. C'est comme ça pour l'album, pour les Olympiques spéciaux. Tout le monde a besoin d'un petit quelque chose pour être indépendant. Aucune personne indépendante n'a juste grandi comme ça ou est née indépendante. Tu travailles et t'apprends le travail d'équipe et la coopération et tu galères. Puis ensuite, tu deviens indépendant. Et il faut qu'on leur apprenne ça. Si c'est vraiment un pays qui a un melting pot et que la statue de la liberté qui a sa main comme ça nous aime vraiment, alors il faut qu'on soit comme ça. S'il y a des gosses noirs et un riche blanc qui a de l'argent, il doit les aider. Les gosses noirs, les gosses hispaniques, les gosses coréens, tous. On s'en fout. Mais il faut que ce soit pour de vrai. Pas « Oh merde, on meurt tous les jours et j'aurais dû leur donner de l'argent. » On aurait dû les aider. Ma mère m'a appris trois choses. Le respect, le savoir, la chasse au savoir est une course éternelle, comme la ligne dans ma coupe, 360 degrés, toujours chercher. Et elle m'a appris à ne pas me taire. Si j'ai quelque chose en tête, de le dire. Mais elle m'a aussi appris à écouter. Elle m'a sorti cette petite blague. « Dieu t'a donné deux oreilles pour écouter, deux oreilles et une bouche pour parler. » C'est logique. Une bouche pour parler, mais il faut aussi écouter. Et c'est de là que vient le savoir, du fait d'écouter. Et une fois qu'on a le savoir, on peut parler. Et ça aide. Donc elle m'a appris le respect, le savoir et la compréhension surtout. Il faut beaucoup écouter. Tu peux pas être un roi jusqu'à ce que tu te sois fait, jusqu'à ce que t'aies accompli quelque chose. J'ai accompli mes objectifs, moi. Mes objectifs me transformeraient en homme. Maintenant, je suis un homme et mes objectifs me transformeront en roi. Pas forcément en roi, mais en n'importe qui sauf moi-même. Je suis un homme, je me suis fait de mes propres mains. Je me bats pour moi et je me suis battu pour moi-même. J'ai souffert. Je m'occupe de ma famille. Tous les trucs auxquels tu penses, je le fais. C'est juste que je suis vrai. C'est pas juste. C'est pas juste que ces gens possèdent des avions et que d'autres n'aient pas une maison, un appart, une cabane, des tiroirs, même des fringues. S'ils ont travaillé, je pense que c'est cool et qu'ils le méritent. Mais même si tu le mérites, tu dois... Regarde-moi, je suis pas plein aux as, mais je me sens coupable quand je passe à côté de quelqu'un. Faut que je lui donne quelque chose. Si je sais que j'ai 3000 balles en poche, je me dis que c'est dégueulasse de lui filer qu'une petite pièce. C'est pas normal, c'est pas bien. Toi seul sais ce que t'as en poche, mais c'est pas bien. Indépendamment de ce qu'ils font avec. S'ils veulent juste aller boire un coup, ils le feront. Mais toi, t'as des choses. On sait que c'est difficile dans la vie. Et vu que c'est pas une question de si t'es bon ou mauvais, on sait que si lui n'a rien, ça veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut pas dire que c'est un criminel, qu'il est fou, qu'il accroît à la drogue, rien de ça. Ça veut juste dire qu'il a rien. T'imagines quelqu'un qui a 32 millions de dollars ? 32 millions de dollars. Et t'as une autre personne qui a rien. Et toi, tu peux dormir quand même. Tu vas au ciné tranquille. Mais c'est fou, t'imagines ? Et c'est ce type de gens-là qui ont des récompenses humanitaires. Comment ils peuvent être humanitaires ? Par le fait d'être millionnaires, alors qu'il y a tellement de pauvres qui prouvent à quel point ils sont inhumains. Tu vois ? C'est le genre de truc qui me saoule. Je dis pas que je veux pas être riche, mais ce que je dis, c'est que c'est dur et tout le monde mérite. Et je pense qu'il y a un moyen de payer ces gens. Mais ça veut juste dire de trouver un moyen révolutionnaire. Il va falloir faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Excusez-moi de vous couper, mais j'ai quelque chose à vous offrir. En effet, on vient d'écrire un livre qui s'appelle Motivation, kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend. Et ce livre vous aidera à mettre en pratique les 10 conseils pour réussir que vous trouvez dans cette vidéo. Donc je vous laisse aller dans la description et obtenir ce livre gratuitement, sans plus attendre. Et on peut reprendre avec les conseils de Tupac. Merci. Bordel, on a que deux semaines pour faire tout cet album. Le mixer et tout, entièrement, propre. On n'a pas le temps ou le luxe de passer tout ce temps sur un titre. On n'a juste pas le temps. Parce que j'ai fait tout mon album, genre trois titres par jour parce que j'y allais à fond. On peut le mixer plus tard et faire les mecs qui adorent être en studio toute la nuit et poser une bouffe de batterie dessus une fois que les rappeurs sont partis. Faire les mecs qui aiment être en studio et trouver le bon son de pied et tout. Mais pendant qu'on est là, qu'on a huit rappeurs dans la pièce qui picolent et qui fument, eh bien les gars, lancez le beat, balancez là-dessus, choper tout le monde dessus, on enregistre, on pose tout. Boum ! On chope le titre de la chanson par rapport au dernier truc qu'un des mecs a chanté. Ensuite, on enregistre, on vient tous se poser ici. Si on n'aime pas, on refait le hook. Si on kiffe, tant mieux, c'est génial. Et après, on en fait un autre, on passe à un autre titre. Je crois que Dieu nous bénit. Dieu bénit ceux qui essayent et qui utilisent leurs esprits et ceux qui sont bons. Je crois au karma. Tout ce que tu fais de bien va te revenir à un moment donné. Donc tout ce que je fais de mal, je vais me le reprendre dans la gueule. Mais dans mon cœur, je pense que ce que je fais est bon. Pour moi, le paradis, c'est quand tu dors et que tu as une bonne conscience et tu ne fais pas de cauchemars. Et l'enfer, c'est quand tu dors et que tu vois toutes les merdes que tu as faits dans ta vie en boucle. Parce que tu ne brûles pas. C'est l'enfer sur Terre. Les balles, ça brûle, tu vois. Il y a des gens qui se sont brûlés dans les feux. Ils sont déjà passés par l'enfer. Tout est ici. Qu'est-ce que tu as en enfer qu'on n'a pas vu ici ? Quoi ? Tu vas te balader sans but comme un zombie ? C'est ici, ça. Regarde les rues. T'as vu les rues dernièrement ? C'est maintenant, regarde. Nous, on est ici, là, avec une grosse télé. C'est le paradis pour le moment. L'enfer, c'est la prison. Crois-moi, je l'ai vu. Et ça, ça là, c'est vrai. Je ne peux pas expliquer pourquoi je brille et pas les autres. Je pense que tout le monde brille dans des domaines différents et il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire de basket comme tous les Noirs américains. Mais je suis un acteur. Je sais comment aller à l'endroit intérieur qu'il faut. Je peux être moi-même. Je peux être qui je veux parce que je suis honnête avec moi-même. Donc je peux créer un nouveau moi. Beaucoup de gens, noirs, blancs, mexicains, jeunes, vieux, gros ou maigres ont un problème à être eux-mêmes. Ils ont un souci avec le fait de regarder dans le miroir et de voir leur propre esprit. La raison pour laquelle je peux vendre 6 millions de disques ou aller en prison et en sortir sans une égratignure, la raison pour laquelle je me balade, la raison pour laquelle je suis qui je suis aujourd'hui, c'est parce que je peux regarder directement en ma foi et trouver mon esprit. Il est là, je ne l'ai pas vendu, et je sens encore, elle est encore connectée à mon esprit, donc je peux incarner des personnages et leur apporter de l'intensité, de la vérité, cette honnêteté parce que je dois repayer cette chance au Jésus noir, à Dieu. Je dois payer en rayonnant. S'il te donne cette énergie et que tu la gaspilles, c'est ça la malédiction. Il m'a donné de l'énergie et je vais briller. Ce n'est pas à moi, c'est à Jésus. Pas que je sois spécial et que je sois le seul à avoir ça, mais toutes nos forces et nos faiblesses et nos chances viennent de Dieu. Ça vient du Jésus noir ou n'importe qui vient de vous. Donc, ce n'est pas un secret. Tout le monde peut le faire si vous allez à cet endroit. Je pense que toutes les choses qui me sont arrivées me permettent d'y aller plus facilement que d'autres. tout ce que je dis, c'est une mise en garde. C'est une demande d'aide. Si tout le monde est aussi inquiet pour moi, alors pourquoi est-ce que personne ne peut m'aider ? Tu vois, je ne voulais pas ce poste. Je ne voulais pas être une star. Je m'en fiche qu'on m'acclame. Si tu ne m'acclames pas pour ce que je fais, je ne m'acclames pas parce que tu me trouves mignon. Tu vois, je s'en fous. Acclame-moi pour ce que je fais, pour mes convictions. Quand je vais en prison, tu devrais m'acclamer encore plus fort parce que je représente mes convictions. Je ne braque personne, moi, je ne vole personne. Je n'ai jamais rien pris. Tout ce que je fais, je le fais pour représenter mon peuple parce que je pense que c'est ce qu'ils veulent que je fasse. Je vais vous dire un truc. Pour tous ceux qui me doutent, je n'ai pas eu de casier pendant toute ma vie, OK ? Pas de casier. Pas de casier judiciaire. Jusqu'à ce que je fasse un disque. Dès que mon disque est sorti sur MTV, j'étais derrière les barreaux en train de me faire tabasser par la police avec un procès à 10 millions de dollars. Ils ont dit qu'ils étoufferaient l'affaire mais personne ne l'a su. Ce n'était pas partout aux infos. Ils ne m'ont pas vu à la télé avec mon oeil défoncé et ma tête défoncée à Auckland. On ne les voit pas ces photos. Par contre, on voit les photos de Tupac qui sortent de tôle avec les menottes. On ne voit pas les photos des flics qui me tabassent la gueule. On ne voit pas ça. Mais moi, je le vois. Moi, je le vois ça. Donc c'est vrai. J'ai l'impression d'être comme une femme qui s'est faite violée. Aucune femme qui s'est faite violée ne se laissera abuser une fois de plus. Je me trompe ? Toutes les femmes qui se sont faites violentées ne se laisseront plus jamais violentées. Moi, c'est la même chose. La raison pour laquelle je ressemble plus à ma mère, c'est parce que je suis arrogant. Tellement arrogant. Je suis d'accord. Au boulot. Je n'arrive pas à garder un boulot. En fait, j'ai démissionné aujourd'hui parce que je voulais venir ici et faire ça et ils ne me laissaient pas et je trouvais ça important. Plus important que servir de la pizza. Et on avait assez de personnel, donc je me suis dit qu'ils devraient comprendre et me laisser le faire. Mais ce n'était pas le cas. Et je suis enrhumé et ils m'ont fait bosser dans le stock congélateur et je ne veux pas qu'on soit irrespectués avec moi et ça l'était. Donc, j'ai démissionné. Il m'a dit que je ne pouvais pas et là, ça m'a rendu fou parce que je suis arrogant. Donc, quand il m'a dit que je ne pouvais pas, j'ai démissionné. J'ai pris mon blouson, je me suis allumé une cigarette, j'ai fumé et je suis parti. Voilà, vous venez de découvrir les 10 conseils pour réussir de Tupac. Maintenant, un petit récapitulatif. 1. Susciter le changement. 2. S'entraider. 3. Être à la quête de connaissances. 4. Être authentique. 5. Être révolutionnaire. 6. Être productif. 7. Faire ce qui est juste. 8. Briller. 9. Représenter. Et 10. Enfreindre les règles. Je viens justement d'écrire dans les commentaires quel était mon conseil préféré et j'adorerais savoir quel est le vôtre. Sinon, si vous n'avez toujours pas téléchargé le livre Motivation, Kit de survie, Tuez le confort, votre vie en dépend, je vous encourage à le faire. Le lien se trouve dans la description. Et je vous dis à bientôt ou plutôt action. OK.